Le colonel Assimi Goïta reçoit le conseiller spécial de Guillaume Soro. Guillaume Soro au Mali pour plus de détails après le générique. Est-ce pour irriter le pouvoir ivoirien ou affirmer davantage sa souveraineté ? Personne ne peut répondre à cette question mais le colonel Assimi Goïta, chef de l'état malien a reçu, à la surprise générale, le conseiller spécial de Guillaume Soro le 8 février 2022 à Bamako. A l'appui de cette information, Franklin Niamsi a lui-même posté une photo de leur entretien. La photo fait beaucoup jaser en Côte d'Ivoire et dans le monde du fait des relations entre la junte et Ouattara. Nouvelle historique du Mali reçue en audience par notre frère son excellence le président de la transition, chef de l'état du Mali, le colonel Assimi Goïta ce soir à Bamako. Je lui ai apporté les fraternels et distingués salutations de son excellence Guillaume Soro et le vaste soutien citoyen de l'Afrique des libertés. Une longue et profonde conversation au service de l'espérance africaine. L'oeuvre se poursuit. Dieu bénisse l'Afrique. Bamako, ce 8 février 2022, a écrit dans la soirée du 8 février 2022, Franklin Niamsi. Si beaucoup avaient des doutes sur l'authenticité de la photo, la présence du conseiller de Soro avec le ministre de la Sécurité, le colonel Modi Bokone, a fini par convaincre les plus sceptiques Franklin Niamsi et bien au Mali d'ailleurs, il multiplie les prises de vues et direct Facebook depuis Bamako. Cette visite intervient à un moment de tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire de Ouattara, accusé d'être au cœur des sanctions contre Bamako. En recevant le conseiller spécial de Guillaume Soro à Bamako, le colonel Assimi Goïta et ses hommes font un pied de nez à Ouattara. Le deuxième du genre après la libération d'un autre proche de Soro antérieurement arrêté sous pression d'Abidjan. Le message est clair, les ennemis de Ouattara peuvent tranquillement venir au Mali, y séjourner et peut-être vivre leur exil. Côte d'Ivoire, mais où est donc passé le président Amadou Soumaoro ? L'ambassadeur Maurice Bandaman dément la mort d'Amadou Soumaoro. L'unique ordre du jour de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale hier, était d'enteriner la décision, prise par le président Amadou Soumaoro de confier, jusqu'à son retour au pays, l'intérim de la présidence de l'Assemblée nationale à Adama Big Togo, député d'Agboville. Ce qui ne manque pas de susciter des questions, mais alors où est allé le président Amadou Soumaoro ? Que à Tehill et quand reviendra Tehill au pays ? Aucune réponse jusqu'là n'a effleuré les lèvres de tous ceux qui, à l'Assemblée nationale comme au RHDP pourraient en savoir un peu plus sur la destination du président Amadou Soumaoro que d'aucun dise souffrant. S'il est vrai qu'il est souffrant, tout en priant qu'il recouvre rapidement la santé, on est tenté de se demander s'il est allé se soigner ou. Nul part l'on ne dit ce qui vaut l'absence du président de l'Assemblée nationale, encore moins où il est parti et pour combien de temps. Amadou Soumaoro président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. S'il n'est pas souffrant, alors quelle est cette mission qu'il ne mentionne pas sur la note qu'il a signée et qui donne l'intérim à Adama Big Togo ? L'habitude avait été donnée aux Ivoiriens d'apprendre soit par communiqué soit par note de service la raison de l'éloignement du président. Quand il partait pour une mission, l'on disait où il allait, dans quelle mission et pour combien de temps. Quand il partait pour des problèmes de santé, l'on précisait qu'il partait pour un contrôle médical et dans quel pays. Mais pour l'absence de séjour, motus et bouche cousue. Nul part l'on ne dit ce qui vaut l'absence du président de l'Assemblée nationale, encore moins où il est parti et pour combien de temps. En son absence, l'intérimaire, quoique les parlementaires soient en vacances, a présidé hier une réunion du bureau de l'Assemblée nationale, non seulement pour l'informer de ce qu'il a désormais le pouvoir, mais aussi et surtout de voir le bureau enteriner cet intérim donné par le président lui-même.